Aujourd'hui, je vous vends mes sacs et accessoires de luxe, c'est reparti ! Hello, hello ! J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo que vous attendez généralement toutes et tous le mercredi soir. Il s'agit de la vidéo où je vous vends des sacs et accessoires de luxe. Donc pour celles et ceux qui débarquent, bienvenue sur cette chaîne YouTube déjà dans un premier temps. Et du coup, je m'appelle Margot, alias Marga Valux, j'ai 28 ans, je suis française, je vis à Barcelone et j'ai créé une entreprise qui s'appelle BAMLuxuryStore.com avec mon compagnon. Ça marche de mieux en mieux, on est extrêmement contents, ça grandit très vite, donc merci. Et pour information du coup, tous les mercredis soir, on vous fait un drop. Vraiment chaque semaine, même quand on prend des congés, le drop est là. Donc comment ça fonctionne ? Le drop sort à 18 heures sur le site, vous recevez un mail uniquement si vous êtes enregistré sur la newsletter. Donc je vous invite sincèrement à aller sur le site et allez vous inscrire sur la newsletter. Sinon, je vous mets le lien dans la description, vous rentrez votre mail, vous validez et c'est bon. Ensuite donc, à 18 heures, vous recevez le mail. À 18h30, cette vidéo YouTube sort. Les articles sont disponibles. Vous pouvez soit les acheter sur le site internet rapidement, soit vous m'écrivez le plus rapidement possible. Vous me dites, je te prends cet article, vous me faites un transfert bancaire. Le paiement, plusieurs fois, est toujours accepté, donc vous pouvez payer en 2, 3, 4 fois si ça vous chante. Les sacs sont envoyés uniquement par contre à la fin du paiement, bien évidemment. Et puis écoutez, on va commencer, on va pas patienter plus longtemps. J'ai pas envie de vous tenir en haleine plus que ça, donc c'est parti. On va partir sur un premier article. Vous me l'avez souvent demandé, redemandé. J'en ai de nouveau une. J'ai un peu galéré à en trouver dernièrement. Les prix étaient assez astronomiques, donc c'est parti. Là, j'en ai retrouvé une à prix plutôt intéressant, donc ça, c'est cool. On est sur une pochette de toilette de taille 26 en monogramme, bien évidemment. Je suis désolée, je suis hyper fatiguée aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée de ma semaine, de mon week-end. On est lundi... On est quel jour ? Je sais même plus quel jour on est. Voilà. On est lundi 29 mai, donc c'est férié en France pour vous. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, ce n'est jamais férié. Voilà. Bref. Du coup, non, aujourd'hui, on travaille et je voudrais mieux faire cette vidéo plus tard, mais niveau organisation, après, pour le montage, c'est compliqué. Du coup, voilà, je le fais aujourd'hui. Je suis fatiguée, mais... Voilà, ça se verra sûrement sur mon visage. Désolée en avance. Bref. Alors, on y va. Donc, la fermeture éclair qui marche très bien. Attendez, je teste en direct avec vous. Voilà, ça se ferme, ça s'ouvre. Hop. Très bien. On a la petite étiquette. Donc, celle-ci, elle a un peu... Elle a un peu de vécu, mais elle n'est pas toute neuve. Voilà. Donc, vous avez l'étiquette, voilà, le bidon made in France. Donc, la partie ici métallique qui commence à s'oxyder parce que vraiment, celle-là n'est pas toute neuve. Au niveau des angles, donc, c'est légèrement... Légèrement abîmé, mais très, très léger. Sur ce genre de projet, c'est plutôt habituel. Et au niveau de l'intérieur, pour celle-ci, on est taché. Voilà. J'essaie de vous montrer. J'essaierai de faire un zoom, mais je ne sais pas si on voit très bien. Donc, vous aurez, comme d'habitude, chaque article. Le lien est dans la description de cette vidéo. Regardez en tout la vidéo. Vous ouvrez. Vous avez les liens. Tout est sur le site. Vous avez les descriptions complexes. Vous avez les photos. Vraiment, j'essaie de maximiser à fond les fiches produits pour que vous ayez un maximum d'informations. Ah si, j'ai oublié de vous dire que tous les produits à moins de 550 euros vous sont envoyés avec mon téléphone. Mondial Relay gratuitement. Voilà. On vous offre le Mondial Relay. Autrement, c'est du UPS DHL. Ça dépend. Je suis en train de réfléchir maintenant à vous proposer du Mondial Relay pour les articles à plus de 550 euros. Et je suis en train de regarder pour ajouter l'assurance. Par contre, voilà. Parce que Mondial Relay ne propose pas forcément assurance. Moi, je vais le proposer à côté avec un outil que j'utilise. J'essaierai de vous tenir au courant. Mais si ça peut vous intéresser, de vous envoyer des grosses pièces plutôt par Mondial Relay. Mais avec une assurance, c'est possible, je pense. Sachant que pour ma part, si Mondial Relay est possible dans votre pays, ça m'arrange. Je trouve que Mondial Relay est très sécurisé. Que ça soit en perso ou en pro, on a envoyé des centaines, des centaines, des centaines de colis. Et on n'a jamais toussé. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander à part, du coup. Parce que sur le site, pour l'instant, ça ne sera pas disponible. Voilà. J'essaierai de faire une petite modif. On verra. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et je verrai s'il y a des personnes intéressées. Je le ferai. Voilà. Ok. Donc, du coup, celle-ci, voilà. Elle est un peu tachée à l'intérieur. Elle n'est pas abîmée non plus. Voilà. C'est vraiment des tâches. Et donc, le prix va être quand même plutôt cool. On est à 315 euros. Voilà. Voilà. Donc, toujours dans la même gamme de prix pour ce genre de pochette. Elle est trop belle. Franchement, c'est hyper pratique, que ce soit pour mettre tous vos articles. Voilà. Si vous avez envie de vous balader avec la pochette, vous pouvez potentiellement. Alors, un truc, ça, moi, que je fais souvent avec la mienne. On aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime bien le faire. C'est hyper pratique. Quand je dois aller boire un verre, je prends juste la pochette. Mais j'aime bien quand même avoir une bandoulière et avoir du rangement. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un insert, un organisateur de sac à l'intérieur, donc qui est fait pour cette pochette. Je les ai achetées sur Etsy et avec, en fait, vendait une chaîne. Donc, hyper pratique parce que, du coup, vous pouvez l'apporter en bandoulière comme un sac. Voilà. Je vous mettrai en description le lien, si ça vous intéresse. Vous cliquez dessus, vous voyez plusieurs couleurs pour plusieurs tailles, pour plusieurs... Mais bon, moi, je trouve que c'est hyper pratique. OK. Maintenant, on va passer... Je vais la mettre comme ça pour pas qu'elle tombe. On va passer à ce magnifique sac. Voilà. On va passer... Ouais. Je fais d'abord un sac, un article, et puis on va. Donc, ici, on est sur un sac Gucci, comme on peut le voir, avec le dustbag. Donc, on a le dustbag, et ça, c'est vraiment chouette. On voit ici un petit enceint de bambou que j'adore. Et du coup, je vais vous sortir ce magnifique sac. Il est juste incroyable. Alors, si j'y arrive, voilà. Donc, on a le petit dustbag qui est là. Et donc, voilà. On est sur un Gucci Vintage, qui est sublime, avec une anse en bambou noir. Le sac est en tissu noir et cuir noir. Magnifique. Enfin, franchement, c'est the sac. Je trouve qu'il est ultra chic. C'est the bag à avoir. C'est vraiment le sac qu'il vous faut. Il est magnifique. L'état est très, 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 très bien. Je regarde les coins, mais vraiment, je n'ai absolument rien à vous dire. Le tissu, pareil. Là, on sent bambou, mais il va très bien. Ce que j'adore sur ce genre de sac, c'est les ouvertures. J'en avais déjà eu un qui est parti, mais en deux secondes, celui-là, je pense aussi. Hop, il s'ouvre comme ça. En fait, vous pincez comme une pince et vous le fermez. C'est le genre de sac qui part à une vitesse extrême. Donc, je félicite déjà celle qui l'aura acheté. Je sais que vous étiez peut-être plusieurs à en chercher. Donc, le voilà. Et alors, à l'intérieur... Donc là, on ne verra pas trop avec la chance. L'intérieur est un espèce de tissu noir avec des jets un peu de partout. Magnifique. L'état à l'intérieur est sublime. Vous avez... Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Une petite pochette également à l'intérieur. Vous avez, bien évidemment, les quêtes Gucci avec le numéro de série de sac. Et vous avez quand même une grande pochette. Enfin, vraiment, l'état du sac est juste magnifique. Enfin, je suis étonnée. Il est en très, 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 très bon état. Et au niveau du prix, franchement, je pense que je vais faire des heureuses parce que là, j'ai réussi à vous faire un prix mini, mini. J'aurais pu facilement augmenter le prix, mais ça me tient, comme vous savez, à cœur d'essayer de vous faire le mieux au niveau des prix. On n'a pas des grosses marges. Pour l'instant, on n'est pas une grosse entreprise avec des grosses charges. De plus grosses entreprises vous vendront les articles plus chers parce qu'elles ont plus de charges que nous, évidemment. Mais voilà. En tout cas, du coup, le prix est à 279 euros, ce qui est un excellent prix pour un article de ce genre et de cette qualité-là. Voilà. Je vous laisse checker sur le site ou m'écrire rapidement. J'essaierai d'être au mieux connecté ce mercredi soir. Voilà. Vous m'écrivez sur Instagram, sur YouTube. J'essaierai de jongler entre les différents réseaux. En général, ça se passe très bien. Donc, n'hésitez pas. Ou si vous préférez, vous achetez sur le site. Voilà. OK. Je vais passer à maintenant un petit agenda monogramme. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas montré, il me semble. Et vous me l'avez redemandé. Donc, c'est tout. J'en ai un là. Ce sont des accessoires qui sont juste parfaits, pratiques. Ils se calent dans n'importe quel sac. Vous voyez, ça se cale dans cette pochette. Ça se cale également dans ce sac. Enfin, vraiment, c'est parfait. J'ai le grand, personnellement. Et j'aimerais, pourquoi pas, m'acheter le petit également. Pour l'instant, on réinvestit tout ce qu'on gagne de BLS. Donc, on n'y touche pas. Tout est réinvesti. On rachète de plus en plus de sacs pour vous faire plaisir. On aura également une excellente nouvelle à vous annoncer, normalement, pour fin septembre. J'attends encore un petit peu de valider les détails avec Vincent. Mais on devrait vous annoncer une très belle nouvelle. J'espère que vous serez présentes et présents pour ça. Voilà, vous serez au rendez-vous pour nous soutenir. Mais en tout cas, je ne vous en dis pas plus. Essayez de deviner d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être en commentaire. Je vous laisse réfléchir et me dire ce que ça peut être. Qu'est-ce que vous aimeriez comme surprise ? Ouais, voilà, bref, petit aparté. Du coup, petit agenda, monogramme, petite taille. L'état de la toile extérieure est nickel. Franchement, hyper bien. Le petit bouton un peu abîmé, mais comme d'habitude. Après, au niveau de l'intérieur, on est impeccable. Alors, attendez, ça, c'est mon étiquette de prix. Donc, l'intérieur, on est impeccable. Je n'ai rien à dire. Super état. On a même une espèce de petite règle en plastique graduée de chez Vuitton qui est encore à l'intérieur. Voilà, ça peut peut-être vous servir. Magnifique. Le seul truc, je dirais, à propos de celui-là, c'est qu'il sent un peu le tabac froid. Voilà. Donc, plutôt peut-être à destination des fumeurs. Après, vous tenez l'agenda, ça ne sent pas. C'est vraiment... Il faut sentir l'agenda pour que ça sente. Et moi, je suis très sensible au tabac. Donc, autant vous dire que je ne supporte pas. Donc, je ne le sens pas quand je le tiens comme ça. Par contre, forcément, vous mettez les dents, ça sent. Voilà. Et donc, au niveau du prix, il va être à 179 euros. Donc, voilà. Si vous êtes fumeur, celui-là, il est peut-être un peu plus pour vous parce que, voilà, il sent un peu le tabac froid. Et ça, c'est important de le notifier. Je notifie toujours quand il y a des petites choses comme ça. Voilà. Il est disponible. Alors, celui-là, vous allez l'adorer. Maintenant, je vous montre ça. Vous allez l'adorer. La couleur est incroyable pour le printemps-été. C'est juste dingue, même pour l'hiver. En vrai, maintenant, vous mettez des sacs d'importe quand. La couleur est dingue. C'est vraiment un sac unique. Donc, comme vous le voyez, on est sur un sac Céline. J'ai le dos bag. Et on est sur un grand sac. Voilà. Donc, j'ai encore trouvé un Céline Luggage. Mais cette fois-ci, tenez-vous bien, on est sur une couleur magnifique. J'en suis trop fan. Je pense que vous allez adorer également. On est sur un espèce de jaune citron sublime. Enfin, la couleur est dingue. En plus, c'est parfait. Ça match parfait avec les ongles du jour jaunes. Je n'ai pas fait exprès, je vous promets. Mais du coup, c'est vrai que ce sac est juste magnifique. On est sur le gauge. Il est dingue. Franchement, en cuir grainé comme ça, c'est dingue. L'état, je dirais qu'il est très bon. Alors, on a toujours le logo Céline qui est juste ici. Devant, je n'ai rien à signaler. Au niveau des angles. Alors, au niveau des angles, ici, on est légèrement râpé. Et on voit un peu qu'il a légèrement noirci. Mais c'est très léger. En dessous, on voit qu'il y a quelques petites tâches. Mais ce n'est pas non plus incroyable. Il a un peu de vécu. Celui-là n'est pas 9, 9 comme le dernier que je vous ai présenté. Je ne sais pas si le dernier est disponible d'ailleurs. Mais si jamais vous intéresse, il est 9. Il a le dust bag. Et il est dans des couleurs plus neutres. Voilà. Forcément, il est plus cher. Parce qu'il est 9. Mais voilà. En tout cas, si ça peut vous intéresser. Derrière, du coup, j'ai des petites tâches ici. Et une ici. C'est très léger. Franchement, c'est très, très, très petit. J'ai quoi d'autre ? Là aussi, les coins sont un peu râpés et usés. Mais ce n'est pas non plus dingue. Au niveau des poignets. Alors, le dessous des poignets qui se trouve ici va être un peu taché. Parce qu'à force de porter le sac, effectivement, ça joue. Mais ce n'est pas non plus pareil dingue. On n'est pas sur des grosses tâches qui se voient. C'est vraiment très minime, mais je tiens quand même à le préciser. Ensuite, alors, à l'intérieur maintenant. J'essaie de vous montrer comme je peux. Voilà. Donc, voici l'intérieur. Vous avez des petites tâches. Je vais essayer de voir avec vous où est-ce qu'elles sont exactement. Donc, on a deux. L'intérieur n'est pas tout neuf non plus. On est sur un jaune en suède à l'intérieur. Mais ça reste propre. Donc, l'intérieur, vous avez deux tâches majeures. Donc, une ici et une ici. Voilà, ça a décoloré quelque chose qui a potentiellement coulé dans le sac. Mais ça a été nettoyé. Mais ça se voit. Voilà. Il faut le dire. Vous avez une grande pochette ici qui est très bien. Voilà. Vous avez quelques petites tâches à l'intérieur qui sont très petites. Vous avez le numéro de série qui est au fond du sac. Comme d'habitude. Et vous avez deux pochettes ici. Donc, voilà. Vraiment, le sac est sublimissime. Le prix va être dingue. Vous allez halluciner. Vous allez être franchement choquées. Je suis très contente. J'ai pu vous faire un tout petit prix pour celui-là. J'ai réussi à bien, bien, bien vous le négocier. Et au niveau du prix, du coup, je vais vous le donner. Alors, on est à 585 euros. Ce qui est excellent pour ce genre de sac. Vous savez à quel point les sacs Céline sont chers en retail, en neuf. Donc là, franchement, pépitasse. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le sac parfait. Je ne sais pas. Vous avez envie de vous balader en ville. Vous avez envie de mettre votre ordinateur dedans. La plupart des ordinateurs, de votre tablette. Vous avez envie d'aller à la plage avec le sac. Enfin, ça, c'est des sacs hyper résistants. Vous avez envie de mettre toutes les affaires de vos enfants. Si vous avez des enfants, boum, ça passe. Vraiment, tout et n'importe quoi. Enfin, tout passe. Et vraiment, vous vous étiez habillé, je ne sais pas, avec une petite robe blanche. C'est magnifique. Avec un petit tailleur, c'est magnifique. Jeans, t-shirts blancs magnifiques. Ça va vraiment, je trouve, avec pas mal de choses au final, même si la couleur est assez peps. Mais ça change et je trouve vraiment... J'étais obligée de vous le prendre parce que j'ai vraiment moins flashé. En général, je vous prends des articles. Je vous achète des articles qui, potentiellement, vont vous plaire aussi et que moi, j'aime et que je pourrais porter. Ça, c'est hyper important. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui d'acheter des articles que je n'aime pas. Voilà. Donc là, pour l'instant, ce n'est que des articles que j'aime bien. Ensuite, nous avons à nouveau un petit portefeuille de chez Vuitton. Donc là, on est un peu comme sur un compact wallet, mais pas la même chose que je vous ai vendu la semaine dernière, je crois, et qui s'est vendu très vite. D'ailleurs, vous avez plusieurs à m'avoir demandé. Donc là, on est différents. Ce n'est pas le même. Donc, pour celles et ceux qui m'ont fait des wishlists, je ne vous l'ai pas montré en avant-première, tout simplement, parce que ce n'est pas le même. Voilà. Donc, vous avez une partie de ce côté-là, portefeuille. Il est en super état ici. Enfin, franchement, je n'ai pas à dire. Il est magnifique. Il n'est pas déchiré. La seule chose, vous avez un petit trait de stylo bic, mais ça peut partir facilement. Sinon, il est en très bon état. Vous avez plein d'espace pour les cartes. Enfin, vraiment, celui-là est super pratique. Ensuite, ici, on a un petit espace pour les billets. Donc, ici, il est légèrement abîmé. Voilà. Donc, il perd un peu de son cuir de ce côté-là. Souvent sur ses portefeuilles, c'est le cas, parce que quand ils n'ont pas été longtemps utilisés, ça a tendance à faire ça. Ensuite, ici, donc un peu vintage, on a le parti pièce. Je vais enlever mon étiquette de prix. Donc, ici, on est sur le côté pièce et on est franchement en très bon état. On a une petite tâche au fond, mais c'est très léger. Mais en soi, le portefeuille est en très bon état. C'est l'un des meilleurs états que je vous ai trouvé jusqu'à maintenant, je dirais. Sinon, la toile est super souple et trop bien. Et le prix est à 189 euros. Voilà, comme d'habitude, des petits prix, des petites pièces sympas. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à m'écrire sous cette vidéo, à soutenir. Vous êtes la communauté. Vraiment, vous êtes le projet. Vous êtes Bam Luxury Store. C'est grâce à vous que ça fonctionne. Donc, merci. Et n'hésitez pas à échanger également entre vous, à poser des questions. Si vous avez la réponse, répondez-vous entre vous aussi. Vous le faites de plus en plus, j'ai remarqué. Et j'avoue que j'apprécie beaucoup. J'adore vous lire, vous répondre. Désolée, ces derniers temps, j'ai mis beaucoup de temps à répondre, surtout quand j'étais en vacances. Mais du coup, là, normalement, j'ai repris un peu plus le rythme et je vous réponds plus régulièrement. Donc, désolée pour la dernière fois. En tout cas, écoutez, bon petit achat, bon petit shopping. Si vous n'achetez pas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a, comme chaque semaine, fait plaisir aussi de voir de jolies pièces. Moi, c'est quelque chose que je ne les achète pas non plus. Enfin, si je les achète, mais pour vous. Donc, ça ne m'appartient pas. Mais ça me fait toujours plaisir, en fait, de faire ces vidéos, de voir passer de très belles pièces. Et je pense que peut-être que vous aussi, n'hésitez pas à me dire. Voilà, s'il y a des pièces que vous avez envie de voir, pareil, vous commentez la vidéo. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de suivre ces grandes aventures. Je vous retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Et normalement, ouais, ce dimanche, devinez ce qu'on a. On a le vlog de New York. Donc, ça y est, normalement, si tout est terminé, on est sur un vlog New York. En général, les vlogs, ce n'est pas les vidéos qui performent le mieux sur ma chaîne, on ne va pas se mentir. Mais j'adore les faire, ça nous fait des souvenirs. Et là, attention, le montage est exceptionnel. C'est un ami qui a fait le montage, qui est professionnel et qui a saison de métier, quoi. Donc, vraiment, même moi, je suis trop contente de découvrir tout ça avec vous. Parce que, certes, j'ai filmé les vidéos, mais ce n'est pas moi qui fais le montage. Et ça, ça change beaucoup. C'était un premier essai et j'ai trop hâte d'avoir vos réactions. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à féliciter mon ami Marwan, c'est lui qui a monté le vlog. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît, au moins pour lui faire plaisir aussi. Mais pour moi aussi, à liker la vidéo, à la commenter. J'espère que ça vous fera voyager avec nous. Et c'est quelque chose qui nous a pris du temps à filmer et qui a pris du temps aussi à Marwan à monter. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon, j'arrête cette vidéo et je vous dis à dimanche. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501